Bonjour, tous les lundis, au 22 rue de la Brocque, au coeur de Strasbourg, distribution de fruits et de légumes. Une AMAP, ça veut dire Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne. Qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Réponse tout de suite. Manuel, bonjour. Vous êtes président de l'association La Carotte Sociale et Solidaire. C'est une association qui anime deux AMAP strasbourgeoises. Quel est le but d'une AMAP ? Le but d'une AMAP, c'est de faire en sorte de mettre en lien des consommateurs, des habitants et des producteurs de produits locaux et de saison. La Carotte Sociale et Solidaire compte plus de 150 adhérents. Quand on est membre d'une AMAP, à quoi s'engage-t-on ? Quand on est membre d'une AMAP, on s'engage déjà sur la durée. Donc on s'engage sur une période de 6 mois. On s'engage à s'impliquer dans l'association. Aujourd'hui, jour de distribution, comment ça se passe ? Vous voyez, là, il y a des paniers, il y a des légumes, il y a des fruits. Et donc les personnes se servent avec le petit tableau qui est là, où il y a indiqué ce que le producteur a emmené aujourd'hui. Donc il y a des œufs, des fruits, des légumes. Et donc chacun fait son panier, en fait. Combien ça coûte ? Donc ça coûte 10 euros la semaine pour une ou deux personnes. Et puis 20 euros pour une famille. Est-ce que ce sont des produits bio ? Nous, on est effectivement pour faire en sorte de valoriser l'agriculture biologique en Alsace. Donc tous les producteurs qui distribuent des produits à la Carotte Sociale et Solidaire font des produits bio. Est-ce qu'adhérer à une AMAP, c'est seulement mieux manger ? Eh bien non, c'est pas que mieux manger. C'est aussi faire en sorte de consommer différemment. C'est essayer d'avoir une empreinte écologique minime. Puisque chacun, vous avez vu, il y a tous les vélos qui sont là. Donc les personnes se déplacent sur un quartier, il n'y a pas d'emballage. Et les producteurs qui produisent en bio ou en biodynamie, c'est des personnes qui respectent l'environnement, qui sont très peu utilisateurs d'énergie. Donc c'est beaucoup plus que manger correctement. C'est un acte solidaire. Et une initiative qui crée du lien social aussi. On le voit à l'ambiance ici et très bon enfant. Absolument. Donc l'idée, c'est aussi que ce soit des habitants qui animent les AMAP. Donc là, on voit bien, c'est les personnes qui déchargent, qui installent, qui donnent les informations aux personnes, etc. Donc s'il n'y avait pas cet engagement citoyen, ce serait quand même moins intéressant. Adhérer à une AMAP, c'est un engagement solidaire pour une nouvelle façon de consommer. Manuel, merci. Merci. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles initiatives. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada